Je vous propose pour terminer ce journal un nouveau rendez-vous tout au long de l'année. Nous allons suivre une classe de CP à Schiltigheim, suivre le quotidien des enfants, leurs apprentissages, leur évolution, des reportages en immersion pour vous faire vivre ces petits et grands moments qui rythment une année scolaire. A commencer évidemment par la rentrée, un passage pas évident lorsque l'on est au CP. Reportage Karine Gélébar et Claire Perrault. La grande école Hamza Arifi, Mouna Boukbartak, Nikolai Stoyanov Et puis Mirail, Lina, Méline, Ethan, Yasser, les nouveaux CP de Madame et Mouna. Pour quelques minutes encore avec leurs parents, parce que passer de la petite à la grande école, ce n'est pas si facile. Merci beaucoup. Alors les enfants, vous pouvez dire au revoir aux parents. Viens, on va chercher les copains. Attendez ici, je continue les photos du loup parce que je vais chercher. Qui est-ce qui pleure ici aussi ? Pas facile du tout même. Dis coucou. Maman, elle va revenir tout à l'heure. Pour Nikolai par exemple, il est bulgare et ne comprend pas le français. Là, c'est vrai que ce matin, c'était un peu plus compliqué que les autres années. J'ai beaucoup d'enfants qui ne parlent pas français. Mais il y a déjà quelques enfants sur lesquels je peux compter pour servir de modèle et puis montrer les gestes que je demande de faire. Comptez surtout sur son expérience pour construire la confiance. 20 ans que Mme Imonin fait sa rentrée avec les CEPI. Elle écoute, en cette première journée, de leurs angoisses et de leurs attentes. J'adore le CPI parce que c'est la classe où il y a vraiment la puissance. C'est une plus grande transformation. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont encore tout petits dans l'école et ils sont dans la grande école. Et puis ensuite, ils grandissent. Grandir d'abord par de toutes petites choses. Déballer avec délectation ces nouvelles affaires. Alors, il ne faut pas sortir tout ce qu'on a dans le cartable. Notre mission, c'était de trouver la trousse avec les feutres. Découvrir un lieu qui va beaucoup compter. On va aller voir les toilettes de la grande école parce que ce n'est pas tout à fait la même chose que les toilettes de la maternelle. Tu appuies, tu mets de l'eau, voilà. Et là, le savour, il est là. Et peu à peu, faire connaissance avec chacun. J'aime le sport. On se lève si on aime le sport. Non, on ne lève pas le doigt. On se lève. Tous ces moments qui, en une journée, font déjà beaucoup à assimiler. C'est plein de choses qui se mettent en place. Ce n'est pas du travail comme on l'entend, mais c'est du travail quand même. Et ça permettra de beaucoup mieux travailler ensuite. Il vaut mieux prendre du temps maintenant et avoir une bonne année ensuite, plutôt que de se précipiter. Prendre son temps pour voir les larmes de Nicolas y sécher. L'année est lancée.